Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, vendredi, milieu de bâtinet, nous faisons le point sur la bourse de semaine, l'économie, les marchés et bien entendu, nous essayons de tirer des conclusions allant jusqu'à des conseils précis. J'ai à mes côtés Christian Ginalac, Christian de Gaspard Gestion. Bonjour, Christian. Bonjour. Alors avant de rentrer dans le sujet, juste un tout petit point, une petite photographie. Cette semaine, au bilan, les marchés européens ne font pas grand-chose, un petit peu en Allemagne qui rattrape, puisqu'elle a fait un peu moins bien que les autres depuis le début de l'année. Les marchés américains, soutenus par la Réserve fédérale, on va en dire un mot sans doute, gagne entre 1 et 2% suivant les indices. Et on voit que Tokyo suit assez le marché américain dans ce concert-là. Donc la photo aussi depuis le début de l'année, plus 6% aux États-Unis, plus 6% sur les marchés européens. On a des marchés qui sont totalement synchrones. Secteur par secteur, deux secteurs en revendette cette semaine. Un, c'est l'énergie, donc probablement liée aux questions géopolitiques qui se réveillent au Proche-Orient après s'être éveillés en Europe centrale. Et bizarrement, les services publics, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, alors qu'en France, on a eu EDF qui, lui, a été sanctionnée. On va en dire un mot. Pas grand-chose sur le fond des monnaies et pas grand-chose non plus sur le baril de pétrole lui-même qui monte un tout petit peu sur la semaine, qui monte de 3%, mais qui ne s'envole pas. Alors pour travailler ça, tout ça, pour partir de cette photographie, impression macro. Alors Christian, on pensait que les banques centrales n'allaient plus tenir le rôle central justement sur les marchés financiers. Ce n'est pas le cas. Cette semaine, la Fed, la Réserve fédérale américaine, a provoqué une hausse des marchés. Oui, elle a fait un peu ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire qu'elle a confirmé qu'elle diminuait les rachats de... Les... Diminuait pas les rachats, le montant... Oui, les montants des rachats de titres de 40 milliards à 30 milliards par mois. Donc on voit que normalement, d'ici deux mois, d'ici cet été, la Fed devrait arrêter d'acheter du papier sur les marchés. Ce n'est pas pour ça qu'elle rachète ce qu'elle a acheté. Alors ce n'est pas pour ça qu'elle revend ce qu'elle a acheté. Oui, qu'elle revend, pardon, ce qu'elle a acheté. Oui. Moi, à mon avis, ce qu'ils vont peut-être faire, c'est qu'ils vont laisser les échéances se rembourser. Puisque la prochaine étape, ce qui permettrait de sortir dans la durée. Alors, j'avoue qu'il est difficile de prévoir exactement ce qu'elle va faire. Mais on voit bien que, pour le moment, que ce soit la Banque centrale européenne, la Banque centrale japonaise ou la Banque centrale des États-Unis, toutes les banques centrales des pays développés cherchent à soutenir la finance et l'économie. Alors, on est toujours dans le paradoxe. On révise à la baisse les estimations de croissance pour cette année, de 2,2,3 contre 2,8,3. Et puis, on dit que 2015-2016 seront dans les 3,3,2 ou 2,5,3. Alors, ça, ce n'est pas des très, très bonnes nouvelles. Et néanmoins, les marchés financiers montent parce que ça veut dire que la fête va rester accommodante. Voilà. Alors, ça, c'est le paradoxe. Quand on évalue une entreprise, on fait ce qu'on appelle l'actualisation de ses résultats. C'est-à-dire qu'on ramène à la valeur d'aujourd'hui les résultats futurs. Plus les taux sont bas, plus cette révélation est hausse. Donc, la baisse des taux est un soutien fort pour les marchés actions, de même que, bien sûr, pour les marchés obligataires. Et donc, cela compense en partie, peut-être, des anticipations de résultats plus faibles. Donc, maintenant, les marchés financiers sont tranquilles au moins pendant un an sur les taux intérêts de la région fédérale. Non, parce que... Mais, de toute façon, on est condamné à faire confiance à nos dirigeants de Banque centrale. Alors, si Hélène fait un faux pas, ça sera mauvais pour la bourse, c'est clair. Surtout qu'on ne peut pas dire que les marchés soient très bons marchés. Oui, les marchés. C'est bien le problème. Les marchés sont... Et c'est bien la peur qu'on peut avoir si, à un moment... Voilà. Si, à un moment, il y a un mot de trop, il y a une décision... Mais pour le moment, en annonçant que ça va un peu moins bien pour l'économie, finalement, tout le monde est très content. Voilà. Et puis, lors de l'annonce sur l'inflation, l'inflation reprend un petit peu aux États-Unis. Oui. On a eu 0,4%, ce qui est plutôt mieux que d'habitude. Est-ce que, par osmose, ça va se répercuter un petit peu sur l'Europe ? Ça nous ferait du bien, sûrement. Alors, juste un mot sur l'Europe, justement. En Europe, on a un bras de fer pour la présidence de la Commission. Alors, c'est un peu des combis de politique, comme d'habitude. Mais est-ce que, derrière ça, il y a ce que M. Renzi a appelé un tournant substantiel pour favoriser l'économie dans les règles fiscales ? Puisque les règles monétaires, on voit bien que la Banque centrale veut bien faire son boulot. Mais dans ce qu'on appelle le policy mix, les règles fiscales, en revanche, sont plutôt récessives. Oui. Je crois qu'on retrouve les dialogues très habituels. C'est-à-dire, d'un côté, Schaubble qui dit « On est très bien comme ça, il faut continuer ». Les ministres des Finances, d'ailleurs, qui se sont réunis hier, n'ont pas modifié la politique. De l'autre côté, Rennes a fait une ouverture. Mais une ouverture qui est claire. C'est de dire « Si les pays font des réformes structurelles, on les aidera à les accompagner par quelques marges de manœuvre sur les déficits ». Donc ça, c'est l'Italie. Et puis il y a ceux qui ne le font pas, c'est la France. Mais celui qui veut simplement avoir de la marge et des déficits, parce qu'il ne sait pas faire des réformes structurelles, chercher... Par exemple, dans la SNCF ou dans le régime de... Voilà. Chercher certains gouvernements qui nous sont proches. Ceux-là, je crains qu'on ne leur accorde pas beaucoup de délais maintenant. Et l'Europe, donc, on est toujours dans le scénario reprise faible cette année, tirée un peu par les États-Unis, et l'Allemagne un petit peu l'Espagne. Je crois, oui. Et je crois qu'on peut dire que Cameron va essayer de négocier, comme toujours, des avantages par rapport à son ralliement à la candidature. Oui, comme d'habitude. Voilà. Exactement. Alors, là, on traverse l'Atlantique. L'Argentine, de nouveau, en faillite virtuelle. C'est inquiétant. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on a eu le Brésil il y a longtemps, on a eu le Mexique. L'Argentine, ils viennent souvent, quand même. C'est un peu comme la Grèce. Ils viennent souvent dans des... Oui, mais là, c'est un cas très particulier, puisque, en fait, ce que ça montre, c'est la puissance des fonds spéculatifs qui rachètent de la dette des côtés. Alors, on a des fonds spéculatifs qui ont racheté de la dette, qui n'ont pas porté au moratoire général, et qui veulent qu'on leur rembourse 100% de leur créance, grosso modo. C'est exactement ça. Ils ont obtenu un jugement en leur faveur, après toute une série de procès aux États-Unis, qui fait que, non seulement ça condamne l'Argentine à rembourser la dette qu'ils possèdent, et qu'ils ont acheté très décoté, donc ils vont faire 4, 5 fois, peut-être 20 fois leur mise, je ne sais pas. Mais ce qui est pire encore, c'est que ça remet en cause toute la restructuration, puisqu'on ne peut pas traiter un créancier différemment d'un autre. Donc ceux qui avaient accepté de restructurer la dette vont être en droit de réclamer le paiement de totalité. On voit bien, c'est un montage encore juridique américain, on a parlé de la BNP des semaines précédentes. C'est difficile. Est-ce que c'est inquiétant ? C'est-à-dire qu'on voit que ça ne provoque pas la panique qu'a provoqué la Grèce, qui était effectivement dans la zone euro, c'est pour ça. Mais c'est quand même un pays qui est probablement plus important que la Grèce en PIB mondial. Non, mais si on regarde les choses un peu froidement, ça veut dire que la restructuration qui s'est passée, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 ans, si elle ne marche pas, on va en faire une autre. Et puis cette fois-là, juridiquement, on va prendre des précautions pour éviter que les hedge funds ne se représentent et ne rachètent la dette de côté. Le diable est dans les détails et on va suivre les détails. Voilà, exactement. Donc on s'achemine sur mauvaise restructuration de la dette de côté. Ce n'est pas la première. Ce n'est pas la première. Non, ils connaissent. Nous passons aux réalités micro. Alors Christian, je l'ai dit tout à l'heure dans la photo de la semaine, tension en Europe centrale il y a depuis 6 mois, tension maintenant assez forte au Proche-Orient, le baril de pétrole, il reste dans ses 105 dollars, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il monte quand même de 7 dollars sur la semaine. Ce n'est quand même pas négligeable si vous étiez un pays producteur. Oui, mais il monte de 2,5% depuis le début de l'année. Ce que je crois, c'est qu'il y a toujours plusieurs facteurs. Alors je ne suis pas dans les secrets de ce qui se passe dans les robinets du pétrole d'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe, mais on sait qu'il y a de la réserve. Et que donc les prix du baril sont tenus. Et on n'en est pas encore au point où ces réserves ne sont pas suffisantes pour empêcher une flambée du cours du pétrole. Mais le pétrole monte, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de pays comme l'Irak, la Libye, la Syrie, etc. où la production est interrompue. Alors il y a un secteur qui boursièrement a été massacré l'année dernière, en tout cas en Europe, qui est le secteur des services pétroliers. Est-ce que ça pousse un peu à y revenir ? Sachant qu'aux États-Unis, à l'inverse, le secteur des services pétroliers, à Liburton ou Schlenberger, sont pratiquement à leur record historique. – Alors c'est vrai que la hausse du pétrole, c'est bon pour les majeurs, puisque leurs recettes vont augmenter. – Oui, elles ont effet stock. – Alors l'autre côté, je crois que je ne vois pas en quoi un mouvement qui n'a pas l'air de prendre de l'ampleur sur la durée aurait un impact immédiat sur les politiques d'investissement qui sont plutôt en baisse. – Voilà, donc c'est un secteur qui est un peu morflé en bourse, c'est un secteur qui n'est pas cher mais qui va le rester, globalement alors. Ce n'est pas pour ça qu'à l'intérêt, il n'y a pas d'épargne, bien sûr. – Ou alors il faudrait vraiment que le pétrole s'installe durablement sur des cours plus élevés. – Bien. Alors deuxième point, toujours au micro, les grandes opérations se poursuivent. Alors on a souvent dit, il y a beaucoup de cash dans les entreprises, les taux d'intérêt sont bas. Donc cette semaine, on a eu un feuilleton qui se poursuit dans la pharmacie avec Pfizer et Selectis. – Et c'est les 6, et puis il y a ce dossier Alstom en France. – Oui, alors ça c'est le feuilleton, d'ailleurs, qui devrait connaître le dénouement, ou en tout cas un dénouement lundi avec le conseil d'administration d'Alstom, puisque finalement on découvre avec étonnement qu'Alstom n'est pas une entreprise nationale, comme on pourrait le croire, puisque les négociations se font à l'Élysée avec le président de la République lui-même. – Et ce sont infatigables ministres de l'Industrie. Mais Alstom, il se trouve que c'est une entreprise privée, donc c'est son conseil d'administration qui va décider. Alors ce qu'on voit très bien, c'est que les deux offres commencent à se rejoindre. Contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, les surenchères qu'ont essayé d'obtenir le gouvernement français se traduit plutôt d'une manière négative pour l'actionnaire, puisque d'ailleurs, au vu de la nouvelle offre de Gérard électrique qui, au lieu de racheter des activités, crée des joint ventures. – Oui, à partir du moment où l'État français veut en garder des bouts, ça vaut moins cher. – Exactement. D'où la baisse de 9% du titre Alstom hier. Et alors, de l'autre côté, on va créer des joint ventures, 55 ans, etc. C'est clair que c'est moins limpide comme montage que le montage précédent. De l'autre côté, ce qui est clair aussi, je crois, c'est que d'une idée d'un couple franco-allemand, on est allé chercher des Japonais. – On a voulu faire le coup de Renault avec Nissan. – Je ne veux pas rappeler des souvenirs. Enfin, il y a eu une époque où les Allemands et les Japonais étaient très liés. – Et pas tellement... – Mais c'est quand même pas la même chose. – Et les Japonais ne font pas encore partie de l'Union européenne. – Oui. – Ils ne risquent pas, d'ailleurs. – Donc boursièrement, de toute façon, l'essentiel de ce qui est à faire est fait. – Boursièrement, c'est sans doute fait. Et ce qu'on peut espérer, c'est que peut-être qu'au cours du week-end, il y ait une si rentée chère du montant de cash, notamment, que va apporter la réalité. – Dans la négociation. – Et si j'avais un pari à prendre, je pense que j'ai un électrique va l'emporter. Ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'il a la faveur de la société et du management, et même des syndicats. – Et qu'il est très présent en France, comme on sait, il y a très longtemps. – C'est formidable, un gouvernement socialiste qui va à l'encontre des espoirs des syndicats. – Mais en revanche, on pourrait peut-être donner une commission à M. Montebourg pour faire monter les enchères. Le conseil pourrait décider ça. – Vous parlez de choses qui ne me regardent pas. – Bien. Actualité des valeurs cette semaine. Alors Zodiac. Zodiac a publié… – Alors Zodiac, vous savez que c'est un équipementier aéronautique. – Je sais que vous le met beaucoup. – L'aéronautique, l'aéronautique va très bien. Zodiac est une de nos valeurs préférées. Ils ont un petit coup de mou parce qu'ils ont eu un peu moins de commandes sur les chariots qu'on pousse au milieu des allées, des avions qu'on appelle les galets, enfin dans les galets. – Ce que je crois, c'est que ce n'est pas une perte de commandes, c'est un report de commandes, ce qui fait que je ne crains pas pour la propriété de l'action sur l'année. – Oui, donc toujours cette belle valeur qui est chère mais qui le mérite. – Exactement, un carnet de commandes formidablement rempli. – Alors CGG, on a parlé un tout petit peu du secteur. Ça va dans tous les sens. Il y a un problème de crédibilité du management plus que d'autres choses, non ? – C'est une valeur qui est incroyablement fluctuante. – Voilà. Oui, on est passé de 11 à 8 et on repasse de 8 à 11 en ce moment, on ne sait pas bien pourquoi. – Voilà, ce qui est certain, c'est que sur 300, c'est une des pires valeurs, une des pires descentes en bourse. On a peut-être atteint le fond. Alors maintenant, la bourse a peut-être regardé le verre qui se remplit, plutôt que le verre qui se vide. Et on a quelques annonces de contrats ce matin, notamment en Russie. L'idée, c'est que la société est excédentaire, notamment en navires d'organisation. Donc plus ils arrivent à placer leurs navires et plus leur déficit dans cette activité va... – Il y a eu des rumeurs d'OPA, elles sont peut-être un peu enregistrées parce que les courtiers en bourse essayent de faire... – Alors je rappellerai la bonne nouvelle pour les actionnaires, c'est que l'État français, est directement ou indirectement par l'Institut du pétrole et par la BFI, détient un peu plus de 10% du capital. Donc... – Ça va nous financer un bonheur. – Nous avons un ministre qui va sûrement s'emmêler, si il y avait l'OPA. – Il y a un groupe Crete, alors le secteur du travail temporaire est un secteur qui se porte bien. – Oui, c'est un secteur qui porte très bien, un petit peu pour deux raisons. Il y en a une qui est indirectement, vient du CIS ou CIS, je ne sais plus comment est-ce qu'on l'appelle, le plan d'allègement des charges sur les petits salaires. Et comme ce sont les sociétés qui emploient beaucoup de main d'œuvre, ça leur profite. Et deuxièmement, ils ont renouvelé un contrat important avec l'aviation civile, donc toujours un secteur qui bénéficie de la reprise même faible de l'emploi. – 50% depuis le début de l'année, un groupe Crete, c'est une très belle performance. – Belle performance. – EDF, alors là, ça bouge dans tous les sens. Je vous le disais, les valeurs de services publics ont bien performé cette année, cette semaine, mais pas EDF, comme on puisse dire. – Oui, alors l'EDF, ça produit de l'électricité. – Notamment par des centrales atomiques. – L'électricité fait partie des préoccupations du ministre de l'Environnement et de l'Énergie, Mme Royal. Et alors, Mme Royal a peut-être fait un petit couac, parce qu'on disait que le gouvernement avait peut-être l'intention de céder un petit peu d'action EDF, dont il détient plus de 80%, pour aider son déficit. Et de l'autre côté, elle annonce qu'elle annule l'augmentation de 5% des tarifs qui étaient prévus pour le mois d'août. Alors là, son collègue Sapin a dû la regarder avec un drôle d'œil. Ce qui est certain, c'est qu'on voit très bien, dans le cadre d'Extom, Extom vit en partie de commandes qui sont publiques. Dans le cadre d'EDF, c'est une entreprise qui est publique. Lorsque l'État se mêle d'affaires privées, il y a toujours des incertitudes. – La règle du jeu n'est plus la même. – La règle du jeu n'est plus la même. Et elle est difficile à déterminer. – Non, pour EDF, ce que le problème, c'est que ces fameuses augmentations de tarifs, c'était pour la mise aux normes ou la fermeture des centrales nucléaires. – Oui, mais c'était un rattrapage par rapport à des augmentations qui n'ont pas pu être faites en 2013. – Le président-président avait été viré parce qu'il a dit qu'il allait augmenter les tarifs. Donc on est toujours dans le même. – Ce qu'on a l'impression, c'est qu'au fur et à mesure que la liberté budgétaire se restreint, les ministres concernés cherchent d'autres sources. Et c'est vrai que de ne pas augmenter les tarifs d'EDF, c'est un gain de pouvoir d'achat pour les particuliers qui est plus fort. Enfin, quand on ne peut plus diminuer les impôts ou diminuer d'autres charges, on trouve d'autres techniques. Et qui est-ce qui paye ? Les actionnaires. Alors je ne sais pas pourquoi les actionnaires devraient payer pour le déficit de l'État, mais c'est une nouvelle manière de combler. – Bien, dernière petite actualité, Peugeot. Alors Peugeot, 10% de hausse cette année, 42% depuis le début de l'année. C'est une valeur que vous avez recommandée. – 10% cette semaine. – 10%, pardon, cette semaine et 42% depuis le début de l'année. – Oui, c'est une valeur qu'on avait recommandée il y a 3 ou 4 mois ensemble. – Oui, donc on a gagné à peu près 30% depuis. – Voilà, ce qu'on assiste clairement, c'est… D'abord, on peut parler du succès de la 308, qui tire en ce moment les ventes, notamment en Europe. Succès en Chine, qui devrait être consolidée par… – Le succès en Chine est spectaculaire, parce qu'on vendait que des Audi, grosso modo, et on se met à vendre des Peugeot avec le gouvernement chinois, qui demande aux gens de ne pas avoir trop de luxe. – Voilà, et puis, c'est pour ça que maintenant, ils vont vendre la 508, je crois, là-bas, parce que… Mais en Chine aussi, maintenant, il y a une nouvelle donne avec l'arrivée d'Ang Feng dans le capital. Donc, tout ça, on voit très bien finalement que si on prend le marché européen, lorsqu'un marché… lorsque les gens ne renouvellent pas leur voiture, que le marché vieillit, je crois qu'en France, on devait être à une durée de vie moyenne de plus de 8 ans, il y a un moment où ça coûte tellement cher l'entretien de la voiture, qu'on préfère casser la tire. – Il faut bien la changer, oui. – Voilà, il faut la changer. C'est valable en Europe, c'est valable en Espagne, en France, etc. Et donc, l'industrie automobile, je crois, a de belles perspectives de retournement. – Et Peugeot a duré tard, notamment, sur Renault, donc c'est pour ça que boursièrement, c'est… – Exactement. Seul point noir, c'est la Russie, en ce moment, pour Peugeot, qui, à l'inverse, pardon, de Renault, n'est pas implanté localement, et bénéficie de moins d'installations dans les pays de l'Est, puisqu'il produit plus en France. – Bien. Ce sera le mot de la fin pour ces réalités micro. Nous passons au chapitre stratégie et gestion. – Alors Christian, cascades d'introduction en bourse, vous allez me dire, c'est avant le début de l'été, les gens qui veulent trouver un peu d'argent n'hésitent pas. Il y a un paquet de valeurs, donc aujourd'hui, Euronext, mais Euronext, la Cofas, donc des grosses, et puis des petites, Elior, c'est des grosses, et puis des petites, comme Sergio, Ferrari, Pixion, Vision, ASC, etc. – Alors, finalement, celles qui ont le mieux performé, c'est celles qui se sont passées en début d'année, et la plus belle, c'est Numéricable, qui n'était pas recommandée par tout le monde, mais qui a pris, je crois, plus de 60% depuis son introduction. – 77% ! – Pardon, 77% était un peu en retard, excusez-moi. – Oui, celle-là a bien marché. – Formidable. Tarket a été beaucoup moins bien. – Oui, tout à fait. – GTT aussi. Ce qu'on constate, c'est que tout ne marche pas. Et on voit très bien que les dernières introductions, comme soit Elior, soit Euronext… – Qui sont des retours dans les deux cas. – Qui sont des retours. – Et les sociétés et leurs banquiers ont plutôt décidé de taper le point bas de la fourchette, ce qui est une indication quand même… – Donc pas un très bon accueil des institutionnels. – C'est un accueil moyen. – Et vous, vous triez, vous en faites beaucoup, pas beaucoup ? – Alors nous, nous, on fait le tri. On a l'intention de faire de la cofasse, parce qu'on pense que ça sera une belle valeur de rendement. – Ça sera plutôt pour votre fonds rendement que votre fonds spécial. – Je crois qu'on a une bonne appréciation de Worldline. Je crois que c'est un métier où la part récurrente des résultats est de plus des trois quarts, ce qui est formidable. Et sur le métier de l'informatisation, je dirais, des paiements, la numérisation des paiements, qui est un métier qui est en forte croissance. « Ask », c'est plus petit, c'est plus compliqué. « Viadéo », alors ça, ces sociétés, moi, j'y comprends rien. Ça rend 7, 8, 10 fois le chiffre d'affaires. – Alors il ne faut pas faire. – Moi, ça me dépasse. On me dit qu'ils vont être sauvés par la Chine. Voilà. Mais pour les audacieux, why not ? Donc, je dirais qu'il faut être… Il faut faire le tri. Il ne faut pas aller sur toutes les introductions. Il faut être prudent. – Donc, on n'est pas sur une bulle. Il y a beaucoup d'introductions, mais pour le moment, bon, effectivement, vous citez des valeurs qui capitalisent 20 fois leur chiffre d'affaires. Mais on n'est pas, d'une manière générale, dans une bulle. – Et il ne faut pas tromper les investisseurs. La prime, au départ, n'est pas de 15 ou 20 %. Prenez Elior, elle a gagné 4 % depuis son introduction. C'est très randonnable. – Et donc, en plus, on peut faire sans marcher, compléter la ligne le lendemain de la introduction. – Et le matin, vous trouviez de l'euro next, tant que vous voulez, en dessous du prix d'introduction. – Oui, donc, ce n'est pas la peine d'être dans le rush. – Autant, voilà. Il ne faut peut-être pas trop, ou en tout cas, trop miser sur les introductions pour gagner de l'argent. – Alors, les concepts du moment, Christian. – Oui. – Je ne dis pas pour partir, il était tranquille, mais qu'est-ce que vous faites en ce moment dans vos portefeuilles ? – Écoutez, ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On maintient une exposition relativement élevée sur les actions. On était à plus de, entre 55 et 60 %. – Sachant que, juste un mot sur les obligations, on a des taux, comme vous le disiez, à partir du moment où on baisse, on baisse beaucoup de tarifs, les taux réels ne sont pas absolument nuls, puisqu'on a des inflations très faibles, même à 2 %, on gagne un petit peu d'argent, en théorie. Les taux réels sont relativement importants, ce qui d'ailleurs pose un problème pour la dette de nos États, qui aimerait bien qu'il y ait un peu d'inflation. – Et pour le crédit des PME, parce qu'elle paye des vrais prix. – Sur le crédit, je crois qu'on va bientôt approcher des points bas au niveau des écarts de rémunération, sur ce qu'on appelle le high yield, c'est-à-dire les sociétés qui sont très endettées. Donc il va falloir commencer à être méfiant. Les investisseurs se précipitent maintenant sur des papiers de plus en plus risqués, ce qui est un signe que le marché commence à être un peu… – Donc priorité aux actions, et dans les actions, quels sont les axes principaux ? – Alors ce qu'on a vu avec intérêt cette année, c'est le retour en grâce des valeurs qui offrent du rendement. On avait oublié Total, on avait oublié France Télécom, pardon, Orange, excusez-moi. – On avait oublié GDF Suez, ils font partie des meilleures performances de l'année. L'autre secteur qui marche très bien, ce sont tout ce qu'on peut appeler les sociétés en retournement. Alors on vient de parler de Peugeot, mais on peut citer, malgré une faiblesse récente, les performances d'Air France qui sont très très fortes sur l'année, même si l'action est relaissante un peu. Technicolor, aussi. – Ça c'est vraiment du recovery. – C'est vraiment du recovery, oui. – C'est vraiment du recovery, et puis un essoufflement du recovery des banques qui ont fait quand même l'essentiel, je dirais, de leur forte recovery l'année dernière. – Ils ont fait un bon passage, et puis cette histoire de BNP, ça calme un peu tout le monde. – Ça calme un peu tout le monde, parce qu'on se dit qui sera le prochain. – Voilà, et donc on ne joue pas au Misty Gris, on n'a pas envie d'y jouer. Juste un mot, pas trop de cycliques ou beaucoup de cycliques ? – Je crois que les cycliques ont encore du chemin à faire, ça fait un peu partie des valeurs en retournement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les dettes émergentes, les devises émergentes ont commencé à se raffermir, ainsi que certaines bourses comme l'Inde, comme le Brésil, ont les revenus un peu prudemment sur les marchés d'y émergents. On voit avec satisfaction se développer l'économie japonaise, et le fait que la hausse de la TVA du mois d'avril n'a pas éteint, ça n'a pas cassé la consommation, alors qu'on aurait pu penser que ça avait un impact exécutif. Donc on voit que beaucoup des... Alors le marché japonais s'était très bien comporté en 2013, mais il continue, et il faut peut-être réfléchir à revenir sur les marchés émergents en diversification. – Très bien, nous passons au Conseil. – Question, rapidement, une valeur. – Alors une valeur, cette semaine, on va, donc fin juin, on va assister à la prise de pouvoir de Vincent Bolloré sur Vivendi. Le titre Vivendi ne fait plus rien depuis quelques mois. – Oui, ça fait un moment que c'est... – Oui, parce que le grand désendettement a été fait, cession de SFR, cession de Maroc, Télécom, etc. La dette a à peu près divisé par deux, le ratio d'endettement. Donc on va offrir à Vincent Bolloré une plateforme qui sera assainie au niveau de son endettement, qui a un rendement tout à fait confortable, puisqu'on est dans des niveaux super à 3%, et avec un nouveau patron à la barre qui a montré qu'il avait pour le moins beaucoup d'imagination et une capacité à créer de la valeur. Donc faisons-lui confiance. – Bon, donc Vivendi. Alors si je vends, j'arbitre, je reste à l'écart de quoi ? – Alors, on a dit qu'on a été un peu préoccupés malgré tout par la hausse du pétrole, et c'est certain que le secteur qui est le plus affecté, c'est l'aérien. Je vais vous donner deux chiffres que j'ai vus ce matin. La charge de carburant dans le chiffre d'affaires d'une société comme Air France, c'est 25% du chiffre d'affaires. Et un autre chiffre qui est intéressant, c'est qu'une hausse de 5 dollars du baril, donc inférieure à celle qu'on a connue depuis le début de cette année, entraîne pour l'année prochaine une baisse de 24% à peu près du résultat opérationnel de la société. Donc le pétrole est la clé. Je crois qu'Air France n'a pas un bon track record de couverture des prix du pétrole, donc il est affecté directement. Lufthansa en plus a fait un profit warning pour montrer qu'il avait notamment des problèmes dans le fret. Donc Air France va être très spéculatif. Et tant que cette crise iraco-syrienne, etc. n'est pas terminée, il faut peut-être être un peu plus d'or pour prendre une partie de ses bénéfices sur la valeur. Alors pour finir, Joker. Alors Joker, écoutez, on a déjà dit que Peugeot nous donnait de grands espoirs. On a continué. Et puis pour ceux qui sont un peu plus frileux, je crois que la FFP offre toujours des perspectives intéressantes. C'est la holding qui détient la participation de la famille dans Peugeot et d'autres participations, puisque le portefeuille s'est diversifié. Dedans, vous avez des sociétés de très belle qualité, comme Zodiac, dont nous avons parlé, dont SEM, pour ne parler que les plus célèbres. Et cerise sur le gâteau, la décode de la holding par rapport à la valeur de ses actifs est de plus de 40%. Donc pour celui qui... Alors je crois qu'aujourd'hui, Peugeot dans la valeur d'actifs de FFP doit être remontée à de l'ordre de 20% à peu près. Oui, oui. Ça peut aller assez vite. Alors ça peut peut-être faire du chemin. Donc le Joker, Peugeot ou sa holding. Ou sa holding, la FFP. La mère ou la fille, comme on dit en français. La mère ou la fille, oui. Ce sera le mot de la fin. Question, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.